alors bonjour à tous donc je reviens partager un message donc ce qu'on me donne ce que je ressens c'est que la la conscience suprême supérieur la conscience divine universelle vit elle-même une grande ascension et un grand passage donc la conscience divine universelle qui nous gouverne la conscience suprême supérieur vit elle-même une grande ascension et un grand passage cette cette conscience est toujours plus ou moins en ascension comme nos consciences et toujours plus ou moins en évolution comme le corps comme l'humanité le monde et la terre mais là présentement c'est très fort et très puissant c'est à dire que cette conscience suprême supérieure passe par une ascension et par un espace une dimension d'une certaine façon et à une certaine vitesse qu'elle n'a jamais expérimenté jusque là et donc c'est la conscience suprême supérieure qui nous dirige qui nous gouverne et qui dirige et gouverne également le système solaire et les planètes et donc cette même conscience vit une très très grande ascension et un très grand passage ce qui explique peut-être l'épisode un peu violent et cette traversée du couloir des temps et de la mort que j'ai vécu en décembre puisqu'en fait une quand cette conscience suprême divine supérieure vit un grand passage une grande ascension peut-être à une vitesse un petit peu plus accélérée ou différente que d'habitude elle envoie cette énergie si vous voulez de façon naturelle à la terre en passant bien sûr par les planètes les astres les cycles lunaires donc cela crée des phénomènes météorologiques particuliers et au niveau énergétique cela fait ressortir des basses matrices des formes d'explosion donc ce que j'ai vécu et qui est passé par mon corps donc cela permet aux égaux aux personnalités de se dissoudre et à certaines mémoires et particules sclérosées tangibles intangibles en terre de se libérer et de passer donc c'est ce qui s'est passé en décembre et tellement un gros morceau s'est décroché si vous voulez au niveau de la basse matrice et de la terre comme un morceau de comète si vous voulez pour vous donner une métaphore une vision quoi c'est comme si un gros morceau s'était décroché du coup ça a envoyé une forme de propulsion à l'ascension et à l'évolution de la conscience suprême supérieure universelle en fait ce qui crée une grande ascension au niveau de nos consciences de notre inconscient de notre subconscient de notre conscience supérieure donc cela peut changer un petit peu au niveau de la météo et cela peut créer bien sûr des symptômes d'éveil un état de fatigue parce que cette conscience divine supérieure prend également beaucoup d'énergie c'est à dire qu'elle a besoin d'être en commun avec nous parce que nous sommes les ponts le pont entre le ciel et la terre et c'est vrai que je suis très fatiguée en ce moment et en même temps je ressens une énergie tellement douce qui n'a rien à voir avec des cendres c'est en fait l'appel de cette conscience divine supérieure elle nous appelle et elle nous demande beaucoup d'énergie beaucoup d'énergie et beaucoup de temps comme si elle prenait tout l'espace tout le temps et tout l'énergie de notre corps et de notre conscience et en fait elle nous donne énormément de lumière et d'amour parce qu'elle ascensionne donc selon les emplois du temps de chacun les places dans le monde de chacun votre place dans le monde par rapport à où vous êtes situé sur quel territoire sur quelle terre à quel endroit selon selon où sont placés les vortex les piliers les lignes énergétiques etc vous pouvez de façon intense ou moindre ressentir ce passage et ces énergies et selon les emplois du temps de chacun on est appelé à communier et à se relier à la conscience divine suprême donc à la conscience universelle supérieure de lumière et d'amour parce qu'elle a besoin de nous et donc si vous sentez que vous ne pouvez pas faire grand chose que vous êtes au ralenti que votre corps est au ralenti que vous ne pouvez pas en gérer grand chose que vous avez besoin d'eau de faire des jeunes intermittents ou autre c'est normal c'est peut-être la conscience divine suprême qui vous appelle et qui a besoin de vous et qui vous donne en contrepartie donc c'est une communion c'est un échange et donc des maîtres ascensionnés des guides ascensionnés très haut peuvent également venir nous visiter nous donner leur leur enseignement donc vous pouvez recevoir des textes des écritures des dessins des inspirations des gestes vraiment particuliers qui vous sont donnés de ces maîtres ascensionnés et de ces guides ascensionnés puisqu'en fait la conscience suprême divine la conscience supérieure universelle de lumière vit en fait une forme vraiment de basculement dans son ascension et atteint des espaces temps des dimensions infinies qu'elle n'a jamais touchées qu'elle n'a jamais atteint donc cela emmène chacun à attendre des parties de notre être des parties de notre conscience et à vivre des états d'être qu'on n'a jamais touché qu'on n'a jamais vécu donc cette conscience suprême qui nous gouverne supérieur universel divine de lumière ascensionne et s'expanse dans le nous donc c'est le nous l'humanité qui entre dans une forme de nouveau cycle on le dit de cycle 1 ici nous voyons apparaître le 6 donc le collectif est dans une année 6 cette carte du 6 nous parle du centre de lumière en fait de notre centre donc l'ascension de vie la conscience suprême divine supérieure permet en fait une expansion et un déploiement vraiment de notre lumière puisque sa lumière s'expanse et permet en fait vraiment une expansion de notre lumière donc cela emmène un plus grand rayonnement une plus grande lumière une plus grande reconnaissance de la lumière en chacun de nous et facilite en fait la communion la méditation la contemplation la paix ça emmène en fait plus de paix et c'est un rayonnement horizontal donc cela renouvelle le nous les relations et cela permet en fait aux hommes à l'humanité de mieux ressentir le nous et de revenir dans le nous donc dans l'entraide le don la charité et le coeur puisque c'est une humanité qui s'est fait embarquer par l'expérience humaine dans le jeu dans l'ego et le petit jeu donc cela permet vraiment une renaissance au niveau du nous et des coeurs et des échanges vraiment sur terre et cette conscience là qui reçoit cette goutte d'or se relie vraiment à l'étoile de la terre donc s'ancre vraiment en terre donc c'est le céleste et le terrestre qui vraiment ascensionne dans une dimension dans une énergie une fréquence qui n'ont jamais vraiment dans laquelle ils n'ont jamais vraiment fusionné et qui n'ont jamais vraiment connu et reçu donc les éveils de conscience des humains vont être de plus en plus fort et les symptômes d'éveil également où le nous se transcende et se transforme et ce qui avait du sens jusqu'ici pour certains dans le cadre de certaines relations des couples des partenariats peut vraiment changer il peut y avoir une perte de sens une perte de repères pour accueillir vraiment un nouveau sens et un nouveau repère donc j'ai déjà entendu et reçu ces genres d'informations mais jamais de façon aussi forte donc là c'est très fort donc selon ce que vous faites vous pouvez être plus ou moins sollicité moi je sais que cette conscience supérieure divine cette conscience suprême sollicite à 100% mon temps et mes énergies donc parce que mon chemin est spirituel et parce que ma place est ce qu'elle est donc mais voilà vous pouvez ressentir le besoin de méditer le besoin d'être en solitude le besoin de calme le besoin de silence le besoin de communier en nature avec le soleil voilà c'est c'est normal on me dit que c'est une grande expansion une grande ascension vraiment que l'on a jamais vécu et que cette conscience suprême universelle atteint un point qu'elle n'a jamais vraiment atteint donc ça vient de toucher vraiment notre profondeur quoi une profondeur des prises de conscience des expériences que nous avons pu vivre jusqu'ici peuvent se revivre mais de façon vraiment plus intense et plus profonde et accueillir des des messages à un état d'être encore plus encore plus profond fort et puissant dans son côté lumineux comme on a pu le vivre en cette fin d'année donc pour ma part façon personnelle c'était assez violent et puissant mais on vit tous à un degré qui nous est juste selon notre chemin et là c'est vraiment ce basculement et cette ascension de lumière donc on verra où tout cela va nous emmener mais c'est vraiment le message que j'ai reçu c'est un sage je ne vais pas donner son nom j'ai ressenti j'ai vu la présence du sage et du maître qui était incarné il y a peu de temps et qui est parti il y a quelques mois ou peut-être un an un sage qui était incarné sur terre qui est remonté qui est très haut qui est venu me voir qui est encore là j'ai des frissons partout je suis honoré que ce sage soit venu et donc c'est lui qui m'a donné ce message donc voilà je suis heureuse de pouvoir vous le transmettre donc je vais m'en arrêter ici parce que ça me prend énormément d'énergie c'est un grand travail une grande communion mais voilà nous voulions ensemble transmettre ce message si ça peut voilà accompagner certains nous sommes appelés à la prière nous sommes appelés à la communion et voilà je sais que selon les styles de vie les emplois du temps les mères de famille voilà pas toujours ce temps là mais si vous vivez des symptômes particuliers si vous ressentez des énergies particulières voilà ce peut être mon lien avec le message qu'on mène à vous transmettre voilà et bien je vous remercie aussi il se peut que je sois encore absente qu'il y ait peu de vidéos mais je m'exprime de temps en temps par écrit dans l'onglet communauté sur le blog et sur la page facebook donc voilà c'est une autre façon de transmettre et d'accompagner et je voulais remercier chacun pour vous pour votre affection pour tous les d'où message soutien que j'ai reçu les prières merci infiniment et je joins ce message le lien de l'article sous la vidéo qui est une prière universelle voilà que j'ai reçu le 1er janvier le 2 je sais plus donc voilà donc pour les services individuels les guidances et le reste je suis au ralenti donc je vous remercie de votre compréhension et le temps peut être un peu au ralenti pour préparer un prochain passage il va y avoir un passage aussi encore beaucoup de choses vont être nettoyé un grand passage très important entre janvier et février je ne sais pas quand exactement donc c'est pour cela que la conscience suprême universelle divine de lumière vit cette expansion et cette ascension est arrivé à ce nouveau seuil forcément duquel vit ce basculement ça va faire remonter pas mal de choses et encore une basse matrice qui va être demandé à passer donc tous les passeurs les guérisseurs les prophètes toutes les âmes passeuses sont très sollicités et tout le monde est sollicité les végétaux les animaux les minéraux y compris donc au plus il ya deux personnes qui prennent les temps de prière de paix de commune à à leur façon au mieux cela est voilà donc je vous laisse je vous souhaite une très belle année de vive voix je l'ai fait par écrit mais là je le redis par de vive voix que le meilleur soit cette année pour chacun de nous pour cette terre et cette humanité merci pour tout merci pour ce message et je vous dis à bientôt